Coupure de gâteau Coupure de ruban Prière bénédiction Qu'elle soit un lieu où les maîtres comme les élèves s'instruiront de ta parole de vérité et s'appliqueront à faire de la foi chrétienne la règle de leur vie en se mettant de tout leur cœur à l'école du seul maître le Christ, lui qui virait pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Où les enfants parus de la plus belle manière assis l'un à côté de l'autre sous les bâches de même que parents invités et partenaires. Il s'agit d'un événement à trois volets. D'abord, la célébration des 15 ans d'existence de l'école alternative Saint-Joseph, une école de programme accéléré où les enfants déscolarisés ou non scolarisés obtiennent le certificat d'études primaires après trois ans de formation. Ensuite, c'est l'inauguration du nouveau bâtiment R1 offert par Manos Unidas pour le confort des enfants. Quoi de plus beau que de célébrer ce bienfait du Seigneur dans un nouveau bâtiment ? Le bâtiment R1 que nous nous préparons à inaugurer a été entièrement construit par les habitants de la ville de Tjane et Manos Unidas. Il est composé d'une direction et d'un magasin, de six salles de classe, d'une classe numérique, d'une salle polyvalente et d'un module de cinq toilettes dont un pour les enseignants. Au nom de tous les éducateurs et à mon nom personnel, je remercie de tout cœur la ville de Tjane et Manos Unidas. Enfin, c'est la commémoration des 30 ans de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. La joie est au comble parce que désormais, l'école dispose d'une infrastructure adéquate pour l'accueil et l'éducation des enfants. Sœur Marie-Antonietta, on ne pouvait jamais lui dire non, alors elle disait « Mais si Martha, tu peux, tu peux ! » « Mais on n'arrive pas à tout payer ! Mais si, mais si, tu arriveras ! » Bon, ça y est, on est arrivés. Alors, nous sommes ravis. Nous sommes ravis d'être ici parmi vous, d'avoir vu vos danses, vos chants, le théâtre et surtout de vous avoir rencontrés tous. Je voudrais tout simplement féliciter les Sœurs Salésiennes, tous les partenaires et encourager vraiment les élèves. Maintenant, c'est à vous. C'est à vous de faire un effort. C'est à vous de prendre à la main, de saisir fortement les opportunités que vous avez ici. Alors, je n'ai qu'à vous dire bon courage et bon travail. C'est avec un cœur plein de joie et de bonheur que je prends la parole au nom de tous les apprenants de l'École Alternative Saint-Joseph. Pour simplement vous remercier de votre grande générosité. Et en faveur de nous, enfants désscolarisés ou non scolarisés, pourrons-nous avoir offert l'occasion d'aller à l'école. Nous qui disions qu'il n'était plus possible pour nous d'aller à l'école, les Sœurs Salésiennes et ses bienfaiteurs, spécialement Manos Unidas, qui nous a construit cette belle école. Aujourd'hui, nous avons la chance d'apprendre à lire, à écrire, à compter, à parler le français et de réussir au CEP. Enfin, de devenir de bons chrétiens et d'honnêtres citoyens. Je promets au nom de tous les parents présents et absents de veiller, de suivre ces enfants tant qu'eux seraient là, pour que cet édifice soit bien entretenu par la grâce de Dieu. On le fera. Et on souhaiterait que des choses comme ça se répètent peut-être ailleurs dans notre pays. Je vous dis sincèrement merci. Merci à chacun. Merci à tous. Bien au-delà de la Méditerranée, la Sœur Marie-Antonietta, témoin oculaire et actrice des premiers jours de l'école Saint-Joseph, a adressé un message présenté ici par la Sœur Borsani, directrice de l'Institut des filles de Marie-Auxiliatrice de Zogbo. Très chère collaboratrice et très chers collaborateurs d'IFMA, Très volontiers, je réponds à l'invitation de Sœur Tiziana de vous adresser un mot en occasion de l'inauguration du nouveau bâtiment de l'école alternative Saint-Joseph. J'ai béni le Seigneur pour ce moment de grâce. Avoir finalement une maison toute à nous pour que nos élèves puissent travailler dans le calme et dans un environnement joli est vraiment un don de Dieu et de notre très cher Saint-Joseph. Depuis 2004, nous accompagne dans ce travail d'éducation des enfants défavorisés pour qu'ils puissent grandir en tant que personnes humaines et devenir de bonnes croyantes et honnêtes citoyennes. Je me rappelle avec joie les jours de l'année 2017, où notre maire générale a visité l'école alternative. Elle se sentait chez elle au milieu des enfants qui étaient de la même cible de ceux que Don Bosco avait choisi à Val d'Occo. Donc, du courage à tout le monde, aux responsables de l'école alternative, aux maîtres et à tous les personnels qui y sont impliqués. Je pense avec gratitude à ce que M. Paul Boissou a fait pour la naissance et le développement de cette école. Merci, M. Paul. Je veux enfin remercier de tout mon cœur Manos Unidas pour sa générosité. M. Raoul pour la direction des travaux et M. Giulio pour l'accompagnement de toutes les démarches nécessaires pour arriver à ce bout. Sous-titrage Société Radio-Canada